On n'a jamais vu un président de la République qui ignore royalement les formes traditionnelles de mobilisation. Et si on en arrive à ce point-là, c'est aussi de votre faute. C'est parce que les gens ne peuvent pas se faire entendre par les leviers traditionnels que sont la grève, que sont les manifestations. Ça fait un mois et demi que les gens... Mais vous justifiez la violence là, sous prétexte que les revendications ne sont pas... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, je vous explique, je constate l'effet. Ça fait un mois et demi que les gens se mettent en grève. On perd un mois et demi de salaire manifeste. Eh bien, on a un président de la République qui les ignore, qui n'en a rien à faire. Mais en fait, ça justifie les violences. Du coup, ça produit quand les gens ne se font pas entendre par les biais traditionnels. En démocratie ? Eh bien, voilà, on en arrive à ça. Et c'est vous les responsables. C'est vous les responsables. Parce qu'en démocratie, OK, Emmanuel Macron est à Versailles. Il y a des élections. Emmanuel Macron est à Versailles aujourd'hui. Mais Emmanuel Macron, ce n'est pas un roi. C'est un président de la République. Et à ce titre, un président de la République, on doit écouter un minimum ce que pense. Et quand on a 70% des Français qui soutiennent encore ce mouvement, et puis on a une majorité de gens qui sont contre cette réforme des retraites, eh bien, on ne peut pas se contenter de dire, de les ignorer comme ça. Et puis, on ne peut pas se confester sans dire. D'abord, je pense qu'il faudra effectivement se réjouir s'il y a des investissements d'entreprises étrangères en France. Maintenant, j'admire la tentative de diversion. Après 45 jours de mouvements contre la réforme des retraites, on s'affiche comme ça avec des patrons d'entreprises. Et vous savez qu'aujourd'hui, en plus, ça tombe bien, parce que c'est le jour où l'association Oxfam a sorti son rapport annuel sur la question des inégalités, et nous apprend qu'en France, il y a 7 milliardaires qui possèdent plus que 30% de la population. Donc, effectivement, dans ce pays, il y a de la richesse. Le problème, et c'est d'ailleurs ce que nous dit en partie le mouvement contre la réforme des retraites, c'est qu'elles sont mal réparties. Là, ça va bien profiter à des salariés, en l'occurrence. J'espère que ça va profiter à des salariés. Mais vous savez qu'en 2019, il y a eu 60 milliards d'euros qui ont été distribués aux actionnaires en dividende dans ce pays. Et là, encore une fois, la richesse qui est produite n'a pas profité aux salariés. Moi, je comprends que la police soit sous tension, effectivement, avec le nombre d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées, avec la surmobilisation tous les week-ends, en semaine. Enfin, du fait d'un gouvernement, en fait, il faut bien voir où sont les responsables. C'est le fait qu'Emmanuel Macron, depuis un mois et demi de grève, de mouvements, ne veuille rien lâcher. Et donc, du coup, il y a des manifestations tous les trois jours. Et donc, ça surmobilise la police. Mais maintenant, comme d'ailleurs, ça a été rappelé par Christophe Castaner, la police a le droit d'utiliser la force, mais de façon légitime, avec rigueur. Et là, le problème, c'est que ces images de ce week-end, où on voit un policier taper quelqu'un qui est déjà au sol, la tête en sang, le problème, c'est que ça s'inscrit dans un contexte, en fait. Et que ce n'est pas la première fois. Et que c'est... Il y a une semaine, c'était un cloche-pied à une manifestante. Il y a 15 jours, c'était autre chose. Et donc, maintenant, quand on va dans manifestation, on a peur de partir avec un œil en moins, avec le visage en sang. Et ça, c'est une réalité. Je suis désolée, mais c'est une réalité. Les plaintes de l'IGPN, les 400 recours auprès de l'IGPN, il y a eu trois... Ça a débouché sur trois condamnations. Je vais prendre un exemple très concret pour les personnes qui sont nées en 1975, donc qui ont actuellement 43 ans. Elles partiront à la retraite en 2037. Elles devront partir à 65 ans. Donc, effectivement, là, on repousse l'âge de départ à la retraite, sachant que juste, je rappelle, que l'âge de l'espérance de vie en bonne santé, c'est 63 ans et demi. Donc, le fait de pouvoir partir à la retraite sans problème de santé, ça, on oublie. Ensuite, deux choses. C'est que dans cette étude d'impact, pour l'avoir regardée rapidement, les calculs sont faits sur la base de carrière complète. Or, qu'est-ce qu'on fait ? Des femmes, on sait que... Nous, les femmes, on a des carrières qui sont plus assurées que les hommes parce qu'il faut s'arrêter quand on est enceinte. Et dans ce cas-là, on perd. Ensuite, troisième chose, c'est que dans cette étude d'impact, les calculs sont faits, mais il y a une inconnue quand même. C'est la valeur du point. Si la valeur du point baisse, effectivement, on va perdre en pension. Et moi, je pense qu'au final, il ne faut pas oublier l'objectif principal de ce gouvernement, c'est faire en sorte que les gens partent à la retraite plus tard et touchent des pensions plus basses parce que ça a été indiqué qu'on resterait bloqués à 14% du PIB sur les pensions. Et vous disiez, monsieur, qu'on évite la capitalisation, mais au contraire, parce que si on a une retraite qui est plus basse, de fait, les gens vont se tourner vers la capitalisation pour compléter, rattraper la baisse de leur retraite.